Vous dites probablement je t'aime ou tu me manques à longueur de temps. Quelquefois, vous dites je te déteste. Mais quand est-ce que vous avez dit je te fais confiance pour la dernière fois ? Les gouvernements et les entreprises attendent de nous qu'on leur fasse confiance tous les jours. Et même si ce ne sont que des mots, ils ne sont pas anodins. Je sais que je vais être en sécurité. Je sais que ce que je vais manger est bon pour moi. Je sais que mon argent est en lieu sûr. Lorsque nous avons quelqu'un en face de nous, la confiance est facile à appréhender. C'est une poignée de main. C'est une conversation. C'est une réputation positive. Mais qu'est-ce qui fait que nous accordons notre confiance à des entreprises en ligne ? Lorsque nous divulgeons nos coordonnées bancaires. Lorsque nous communiquons notre adresse à un étranger. Lorsque nous signons un contrat compliqué. Alors que l'économie numérique se répand à travers le monde, de plus en plus d'organisations nous demandent de leur faire confiance. Avec nos souvenirs. Avec nos données. Avec notre identité. Et il est important que nous sachions que lorsque nous cliquons et que nous nous engageons, il y a quelqu'un qui garde un œil sur ce qui se passe en coulisses, s'assure que nous avons réellement le choix, partage les bénéfices avec tout le monde. Parce qu'une économie numérique basée sur la confiance signifie une plus grande facilité d'accès, une participation accrue, des innovations plus nombreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada